bonjour les sagittaires je vous accueille pour vos prévisions du mois de février 2020 et je vous accueille aussi avec la chanson de la vie en rose je vois la vie en rose quand je suis dans tes bras je vois la vie en rose c'est pas beau ça ces paroles sont magnifiques et c'est la vie est belle aussi la vie est belle quand on est dans les bras de l'amour donc je vous fais un tirage de cartes spéciales un petit peu ce mois ci dans cette ambiance rose bonbon on va dire pour la saint valentin c'est la fête des amoureux donc c'est un petit peu le clin d'oeil de ce mois ci pour les prévisions pour chaque signe donc nous serons un petit peu oui dans l'ambiance de l'amour autant des messages pour les célibataires que pour les couples donc voilà on part un petit peu comme ça et on voit la vie en rose je vous invite à voir la vie en rose vraiment c'est beau allez c'est parti avant toute chose avant de commencer de démarrer ce tirage de cartes et de me concentrer je voulais juste vous dire de liker sur cette vidéo si ça vous a plu ou pas en tout cas de cliquer sur le pouce qui est en dessous de la vidéo vous verrez voilà je vous invite vraiment à le faire parce que ça soutient la chaîne ça lui permet d'être vu par plus de personnes donc voilà on fait quand même des tirages de cartes un petit peu bénévolement on va dire donc c'est bien de partager et de liker ces vidéos au maximum qu'elles soient vues et qu'elles soient partagées et que des personnes reçoivent leur message aussi c'est le plus important finalement si ça peut faire écho à quelqu'un et bien c'est bien c'est tout à fait normal on va dire de le partager donc n'hésitez pas à liker et puis je remercie les personnes qui me suivent depuis un petit moment et qui se sont abonnés je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires je ne le dirai jamais assez et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés bien je vous invite à vous abonner sur la chaîne bellune voilà je vous accueille aujourd'hui pour ce tirage de cartes nous allons regarder avec la première ici les premières cartes pour le sagittaire du mois de février 2020 donc ici nous avons des cartes qui nous annoncent la relation alors j'ai fait la pyramide de l'amour ici la relation amoureuse la relation dans le couple est un petit peu tendu un petit peu je vais dire il ya quelques jours de tendu ce mois de février car vous avez envie voilà vous êtes tenté il ya des tentations si vous êtes en couple il ya des tentations à aller voir ailleurs à aller voir à aller apprendre des choses ailleurs voilà vous avez une curiosité exacerbé ce mois ci amis sagittaire si vous êtes en couple voilà ça va vous ça va vous perturber un petit peu on voit vraiment que vous avez besoin de d'aventure en tout cas dans le couple peut-être que vous allez proposer à votre compagnon ou compagne de faire quelque chose de nouveau quelque chose pour mettre un petit peu de oui de un petit peu de rose pour mettre un petit peu de passion un petit peu de d'amour dans en fait d'amour un petit peu de curiosité dans votre couple vous avez besoin parce qu'il ya la routine voilà qui vous qui vous pèse on va dire dans enfin c'est ce que vous ressentez vous en tant que couple il y a aussi une possessivité qui qui fait que si vous êtes comme ça un petit peu dans la mon possessivité jalousie je sais ça peut être la même chose voire complètement différent pour certains ça dépend comment on peut l'interpréter mais certains sont dans la possessivité parce que justement ils ont besoin de contrôler et du coup là ces cartes sont complètement contradictoires parce que vous avez une forte envie de d'aller voir ailleurs j'ai envie de dire de voir autre chose en couple alors si vous êtes célibataire et bien là ça nous parle tout simplement que vous allez partir à l'aventure vous allez aller dans des endroits insolites des endroits vous n'êtes jamais allé vous allez vous retrouver en tout cas dans cet esprit aventurier ou aventurière pour découvrir d'autres chemins vous avez besoin d'évasion peut-être que vous partirez peut-être que certains vont partir en vacances ce mois de février peut-être juste une journée ou deux jours il y a comme une il y a comme quelque chose que vous avez besoin d'évacuer le négatif voilà qui est en vous parce que ça ça vous pèse d'être seul vous avez besoin d'évacuer le négatif donc du coup de vivre des choses aventureuses de vivre des choses incroyables pour vous sortir un petit peu de votre routine voilà si vous êtes célibataire parce que ça peut parler aussi de routine dans le célibat on voit le partenaire comment il est avec vous ce mois de février et bien le partenaire sera à vous dire de belles choses si vous êtes en couple voilà vous entendrez des mots doux des mots d'amour justement ça va bien avec l'aventure vous allez vous vous solliciter peut-être que pour la première fois votre amoureux votre amoureuse va vous dire des mots va vous dire des choses que vous n'avez jamais entendu parce que peut-être qu'il sent que vous avez envie d'aller voir ailleurs donc du coup va rattraper les choses il va rattraper il va vous rattraper au vol on va dire parce qu'il sent que vous partez et peut-être même qu'il a besoin qu'il a besoin de voilà vous avez besoin tous les deux de de ce qui se passe cette c'est ce phénomène un petit peu où vous sentez que vous pourriez aller voir ailleurs vous c'est comme si vous faisiez un petit peu violence tous les deux puisqu'on voit que cette personne va vous dire homme ou femme si vous êtes sagittaire et que vous êtes avec un homme ou avec une femme va reprendre va reprendre raisonnablement va reprendre le chemin vers vous pour vous dire je n'ai pas envie de te perdre je reste avec toi il réalise vraiment le danger il se met vous mettez vous vous mettez en danger pour comprendre pour vous faire comprendre et vous il ya une renaissance dans le couple en tout cas voilà votre partenaire fait tout pour que ça se passe bien il ya de belles paroles si vous êtes célibataire vous allez rencontrer on le voit une personne qui voilà vous vous demande vous demande par exemple d'aller manger au restaurant avec elle en tout cas voilà il ya quelque chose on vous sollicite on vous allez rencontrer une personne qui 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 va vous vous parler de belles paroles magnifiques mais bon est ce que c'est de les belles paroles peuvent des fois juste être des paroles est ce que c'est vraiment le véritable amour en tout cas vous entendrez de de magnifiques éloges on va vous on va vous parler d'amour on va vous parler de oui de sentiments amoureux comme vous avez jamais entendu si vous êtes célibataire et de votre de votre charme on va vous parler de votre charme allez on regarde la relation comment elle est la relation en couple et bien la relation en couple se passe bien je l'ai dit vous partez en voyage en amoureux vous allez peut-être il ya une escapade en tout cas pour les couples sagittaires il ya une escapade en amoureux il y a quelque chose qui va vraiment être bénéfique pour vous c'est presque inattendu c'est une surprise j'ai l'impression que vous allez avoir un cadeau de la saint valentin pour certains on va vous emmener en voyage peut-être le jour de la saint valentin à un endroit que vous aimez c'est la surprise la relation a besoin de de souffle d'oxygène voilà on voit ici le mât il regarde l'amoureux vous avez besoin de respirer vous avez besoin de prendre l'air c'est étouffant vous n'en pouvez plus et votre compagnon va le comprendre votre compagne va le comprendre si vous êtes sagittaire homme femme va comprendre ce besoin d'escapade si vous êtes célibataire et bien on voit que l'amoureux que vous rencontrez avec ses belles paroles et bien elles sont concrètes sur certaines choses puisqu'il vous emmène et vous propose de vous emmener vous ferez le choix d'y aller ou pas pour partir deux jours ou trois jours ou quelques jours en tout cas ensemble dans une nouvelle relation alors ça peut être un flirt mais en tout cas vous allez vous engager il ya quelque chose comme ça c'est une personne j'ai l'impression que vous connaissez depuis un petit moment il ya déjà une complicité si vous êtes célibataire il ya déjà une complicité depuis longtemps parce que vous allez partir ensemble et vous êtes vous n'êtes pas sûr d'être que ce soit la bonne personne en tout cas vous avez vraiment envie de passer un moment avec lui on voit ici avec cette trou avec ces cartes ici en haut ce sont les cartes de l'avenir par rapport à ce couple en amour l'avenir la direction à prendre et bien c'est la maison qui ressort c'est le foyer vous avez besoin aussi de vous ressourcer dans votre intimité peut-être que vous allez changer votre façon de faire parce que vous êtes peut-être trop addict on va dire à rester trop enfermés en couple comme ça dans cette routine ça vous rassure mais en même temps c'est peut-être une dépendance affective en tout cas dépendance à la famille aussi un petit peu la direction que vous allez prendre c'est attention à ne pas être trop addict à la personne addict en tout cas à ce partenaire qui a de belles paroles pour vous donc finalement vous êtes addict juste à des paroles mais finalement est ce qu'il a vraiment des sentiments dans votre couple vous êtes un petit peu un petit peu entre les deux à savoir est ce que c'est la bonne personne je continue avec elle si vous êtes en couple depuis longtemps oui c'est la bonne personne mais il y aurait des dépenses dans l'avenir pour votre foyer des dépenses importantes pour la maison et vous êtes ensemble depuis un petit moment et vous allez réfléchir à l'avenir à dépenser un peu plus pour le feu à l'améliorer votre quotidien dans la maison et si vous êtes célibataire ça me parle que vous allez vraiment trouver un endroit ni douillet avec la personne et qui qui vous correspond apparemment c'est une personne que vous peut-être que vous connaissez depuis longtemps qui va aller avec vous dans une maison attention à la dépendance avec affective de vous dire si vous êtes seul je me mets avec cette personne parce que je ne supporte pas d'être seul parce que j'ai besoin de me retrouver avec une personne dans une maison voilà alors attention à cette à cette addiction et à cette à cette dépendance un petit peu affective on voit avec le diable la dépendance en tout cas voilà un petit peu les messages sagittaires pour vous les prévisions et en tout cas les les prévisions pour pour prendre pour avoir des messages pour pour voir si ce qui se passe en février mais surtout de vous prévenir alors vous choisissez votre question vous avez une question voilà comme ça dans la tête ça vous regarde si vous êtes avec vous êtes derrière cette vidéo et je ne l'entendrai pas pour vous pour vous répondre en tout cas mais vous aurez avec ce jeu de cartes qui sont les réponses angéliques une réponse à vos questions alors c'est parti pour le sagittaire pour le mois de février donc déjà nous avons la carte dans les prochains mois vous avez la réponse à votre question voilà déjà c'est c'est un petit peu la question pour vous vous avez encore des messages pour le sagittaire sagittaire pour le mois de février février 2020 confiance reprenez confiance en vous c'est les cartes qui vous le disent ici on voit que vous perdez un peu pied vous avez besoin de sortir de cette routine vous perdez pied vous voilà reprenez confiance en vous si vous êtes célibataire c'est pareil les choses vont se faire petit à petit vous avez besoin voilà de comprendre et de et de recul en tout cas dans un amour fusionnel d'un amour qui est peut-être si vous êtes célibataire un amour que vous ne comprenez pas qui devient excessif donc vous reprenez confiance en vous si ça répond à votre question dans les mois qui viennent dans les prochains mois ça va se faire petit à petit en tout cas vous reprenez confiance en vous vous reprenez pied on voit cette carte que vous êtes un peu tendu et perdu pour les sagittaires sagittaire pour le mois de février 2020 donc vous avez la carte dans les prochaines semaines voilà dans les prochains mois les prochaines semaines il y avait cette carte qui voulait venir n'arrêtez pas n'arrêtez pas continuer votre chemin même si vous sentez que parfois vous êtes un peu perdu n'arrêtez pas continuer la confiance est là célibataire c'est pareil n'ayez pas peur de ce qui se passe c'est juste que vous devez vivre des instants avec une personne peut-être que vous connaissez depuis longtemps qui vous ça vous fait un peu peur mais en tout cas n'arrêtez pas et il va se passer des choses non seulement dans les prochains mois mais aussi dans les prochaines semaines donc c'est tout proche c'est tout prêt vous allez faire vous allez vivre de belles choses et faire de belles choses aussi peut-être avec la personne de de votre coeur alors nous allons regarder les anges de l'amour une carte pour vous vous allez la choisir je vais prendre trois cartes vous allez choisir votre carte vous ferez pause sur la vidéo c'est possible et nous allons regarder les messages d'amour pour vous pour les sagittaires pour le mois de février 2010 2010 j'allais dire alors nous avons c'est certainement lui si vous avez choisi oula je en fait vous avez vu la réponse donc je ne la prends pas celle ci et celle ci je la remets comme ça et je recommence pour les sagittaires pour le mois de février 2020 voilà merci la carte est venue parce que vous aviez vu la réponse tout à l'heure donc ça n'allait pas ça me convenait pas donc vous avez fait pause sur votre vidéo vous choisissez votre carte c'est bon on y va celle ci la première c'est certainement lui et bien elle est souvent sortie cette carte donc n'ayez pas de doute si vous êtes en couple même si voilà il y a de belles paroles peut-être de belles paroles pour pour la maison pour le foyer de belles paroles pour pour vous faire venir dans un endroit différent pour certains qui déménageaient peut-être que vous avez une dépendance à un endroit tous les deux bien spécifique et que vous ne pouvez pas vous en passer c'est un endroit vous ne pourriez pas déménager de cet endroit et voilà ça nous parle un petit peu comme ça pour le couple en tout cas c'est certainement lui vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux qui vous que vous cherchez bon pour ce qui est des couples c'est voilà c'est lui c'est votre c'est elle c'est votre amour de vie malgré malgré les difficultés malgré le la routine du quotidien en couple si vous êtes célibataire et bien ça nous parle que vous allez rencontrer donc cette personne qui vous parle beaucoup là qui vous parle d'amour qui qui a une communication un petit peu excessive vous convaincre et bien c'est lui c'est votre amoureux ça nous parle qu'il a vraiment envie de s'installer avec vous ici nous avons les sentiments romantiques si vous avez choisi la deuxième carte sentiments romantiques vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu si vous êtes en couple et bien il y a un côté romantique que vous avez besoin de mettre dans votre vie parce que voilà vous avez envie de vivre autre chose il y a la routine qui s'est un qui c'est qui 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 ne oui qui vous pèse et vous avez envie de plus de romantisme plus de plus d'amour et en tout cas qu'on vous qu'on vous manifeste plus d'amour plus d'amour en tout cas si vous êtes célibataire c'est pareil vous avez besoin d'entendre les choses on le voit ici vous avez besoin d'entendre et de communication amoureuse vous fait du bien même si ça vous berce un petit peu comme ça comme la chanson la vie en rose mais vous en avez besoin c'est votre votre mois de février qui sera comme ça pour vous si vous avez choisi la troisième pardonner et apprendre vous dit de pardonner peut-être cette personne qui à un moment donné vous ne fait pas d'effort ne change pas ne reste que dans des paroles mais finalement ne change pas pour aller si vous êtes en couple arranger les choses dans le foyer si vous avez des réparations une rénovation à faire dans la maison s'il y a quelque chose à réparer qui est cassé voilà cette personne a de belles paroles il faut comprendre pourquoi elle n'y arrive pas et apprendre en pardonnant voilà en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au moment présent donc vivez ce moment présent les difficultés de toute façon peut-être que vous allez aller à l'extérieur ensemble pour comprendre les choses ensemble et vous pardonnez si vous êtes célibataire et bien c'est la même chose on vous dit de pardonner cette personne peut-être est maladroite parle beaucoup parce que peut-être qu'elle est gênée peut-être qu'elle n'est pas bien et finalement vous allez apprendre beaucoup de choses avec elle donc pardonner pour comprendre les choses on continue avec les messages des sagittaires pour vous sagittaires du mois de février 2020 février 2020 pour les sagittaires et vous avez pouvoir magique super avec abondance super encore mieux et ah c'est super là victoire que de bonnes choses les sagittaires on sent la magie opérées là maintenant là ça y est c'est sur le sur la table là c'est pour vous prenez cet instant de plaisir à entendre là vraiment les choses vous avez une énergie ce mois ci vous allez donner énormément et ça vous réussit on va vous voir beaucoup plus sourire beaucoup plus rire rire vous allez être dans cette abondance de dons de vous vous avez le pouvoir de changer les choses même dans votre vie peut-être que justement vous êtes vous même amis sagittaires à régler quelque chose vous êtes peut-être trop dépendant par rapport à votre foyer votre maison et vous allez peut-être faire venir une personne pour lui parler de vous pour la première pour la première fois de votre vie vous allez sortir des choses de votre coeur chose que vous n'êtes pas très à l'aise et ce partenaire va vous entendre pour la première fois vous allez dire les choses donc du coup il y a cette abondance il y a ce pouvoir magnétique en vous ce mois ci vous allez voilà on va vous écouter vous pouvez vous faire confiance aussi on le voit là dans les prochains mois il y a quelque chose qui arrive il y a des sentiments amoureux on l'a vu il y a ce voyage voilà c'est pour ça il y a ce pouvoir magnétique rien rien ne sera j'ai envie de dire comme avant ce mois ci il va y avoir un déclic parce que j'ai presque envie de dire que ce pouvoir magnétique et cette abondance avec la victoire va faire de vous une personne on a envie d'être avec elle on a envie de oui de la prendre dans ses bras on a envie de la protéger de la mettre dans un endroit voilà ça va être un petit peu cette énergie pour vous les sagittaires on va regarder les messages supplémentaires pour le sagittaire pour le mois de février voilà vous avez besoin de protection les sagittaires sagittaires donc d'où peut-être de vous protéger dans la maison un peu plus et de dépenser de l'argent pour vous protéger dans la maison sagittaires pour le mois de février voilà réussite donc ça va très bien pour vous les sagittaires pour ce mois de février il y a de l'argent qui va rentrer pour vous aider en tout cas dans le foyer peut-être que vous allez acheter un nouveau canapé peut-être que vous allez refaire votre cuisine en tout cas il y a quelque chose comme ça on va vous aider vous avez le pouvoir magnétique en tout cas d'obtenir ce que vous voulez voilà c'est ça aussi que je voulais vous dire d'obtenir ce que vous voulez juste un simple regard donc finalement la parole de votre compagne ou de votre compagnon n'y fera rien parce que d'un simple regard il va fondre et vous dire oui 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 nous avons besoin de ça voilà pour 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 la maison ou pour l'intérieur en tout cas pour le foyer et bien on vous donnera ce que vous voulez vous avez besoin de protection de trouver un endroit peut-être que vous êtes vous allez déménager vous allez trouver un endroit qui vous convient et bien vous allez le trouver peut-être dans le courant du mois du mois de février si vous êtes célibataire par exemple ça nous parle que vous allez trouver un endroit qui vous convient un endroit où vous ferez n'importe quoi pour avoir cet endroit vous allez vous sentir protégé et en sécurité dans cet endroit on continue en tout cas c'est une très belle de très belles cartes pour vous là les sagittaires ce mois de février va être réjouissant de bonnes nouvelles on a quand même deux victoires ici vous attendez peut-être quelque chose d'important ça va arriver voilà la chance regardez un petit peu c'est la carte de la chance donc tant mieux c'est la carte d'une opportunité alors peut-être que certains vont trouver un logement qu'ils cherchaient depuis longtemps ils vont tomber sous le charme c'est un endroit insolite c'est un endroit particulier qui vous qui vous qui vous attire un petit peu mystique comme ça qui vous attire complètement la chance est avec vous ici vous allez l'obtenir ce logement pour votre petit nid douillet voilà c'est la bonne nouvelle qui arrive bon quand on a normalement cette carte on arrête de tirer d'autres cartes mais bon je vais continuer pour vous mais c'est très déjà de très 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 bon message pour vous de chance d'opportunité la magie au père sagittaire pour le mois de février 2020 février 2020 voilà février 2020 où on a quand même si vous êtes une femme sagittaire vous allez avoir peut-être deux personnes qui vont essayer de rentrer en communication avec vous une personne avec qui vous vivez si vous êtes une femme sagittaire en couple une personne avec qui vous vivez et une autre qui va essayer de rentrer en contact avec vous parce que vous il vous trouve magnifique qui vous trouvent belle il va essayer de vous emmener dans un endroit voilà que vous n'avez jamais vu on l'a vu avec le voyage ça peut être un collègue en tout cas voilà il ya quelque chose où on veut vous inviter peut-être au restaurant et vous êtes en couple c'est à vous de voir si vous y allez il ya une opportunité comme ça il ya un charisme vous attirez énormément si vous êtes homme sagittaire c'est la même chose vous avez ouais la baraka ce mois ci c'est vraiment vous pouvez tout obtenir avec vos beaux yeux on va dire juste un clin d'oeil et vous obtiendrez ce que vous voudrez il y a même des comptes des vous allez faire concurrence il y aura des jaloux autour de vous parce qu'on aime on va aimer votre liberté votre façon de faire et il y aura des hommes jaloux si vous êtes hommes hommes célibataire par exemple sagittaire on va vous on va vous envier en fait on va on va envier votre façon de faire votre votre liberté on l'a vu tout à l'heure avec le fou vous avez une liberté d'esprit une liberté d'ouverture d'esprit qu'on va vous envier et du coup voilà femme célibataire c'est pareil on en vit votre votre façon d'être et donc il ya beaucoup de jaloux aussi autour de vous prend la prendre l'aventure voilà regardez un petit peu prendre l'aventure les sagittaires vous pouvez y aller c'est pour vous l'aventure est là pour vous pour vous dire c'est bon c'est le c'est le bon choix à faire pour aller respirer un petit peu si vous êtes en couple ici je voulais dire aussi par rapport à cette carte que vous avez la chance avec ce couple de d'aller de mieux en mieux puisque vous allez vous vous divertir vous allez pas mal faire de choses ensemble rire des éclats de rire des vraiment en partagé la joie et la bonne humeur peut-être même partager avec des amis bon repas voilà vous allez vous retrouver comme ça en couple et la chance aussi de que ça se passe bien parce que vous avez passé de bons moments reprenez votre souffle voilà ici on l'a vu tout à l'heure vous avez besoin d'aller de vous aérer de voir autre chose d'autres endroits peut-être même aller dans une forêt que vous avez toujours rêvé d'aller peut-être même aller voir l'océan voilà il ya quelque chose comme ça reprenez votre souffle va vous faire du bien pour les sagittaires pour le mois de février 2020 sagittaire donc j'ai une carte qui est tombé tournez vous vers les autres voilà c'est un petit peu le message ne restez pas enfermé c'est le moment maintenant ne restez pas complètement confiné là dans cette dépendance de rester dans le foyer c'est trop de routine pour vous et ça vous étouffe à un moment donné d'où reprenez votre souffle d'où tournez vous vers les autres aller un peu plus vers les autres aller vous faire inviter chez vos amis pour aller manger pour sortir pour vous amuser vous en avez besoin parce que la routine là cet hiver a été difficile donc vous avez besoin de respirer et de et de prendre soin de vous pour prendre soin des autres on continue pour les sagittaires sagittaire pour le mois de février 2020 je vais prendre une carte pour vous ici et nous avons amour de soi nous avons vu tout à l'heure qu'il fallait que vous repreniez confiance en vous amour de soi nous dit je suis attentif à mes besoins par l'écouté de mon coeur mon essence intérieur me dicte ce qui est bon pour moi je respecte mes limites on a vu avec l'aventurier là ici qui vous titille donc je me respecte tout en étant dans cette aventure je me respecte je respecte mes limites je suis je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme ainsi j'apprends à m'aimer voilà tout simplement vous reprenez confiance en vous vous avez ce pouvoir magnétique ne l'oubliez pas on vous regarde quand vous passez vous êtes incroyablement magnifique ce mois ci donc n'oubliez pas que vous avez quelque chose en vous apprenez à vous aimer un message de métatron pour vous de l'artange métatron pour vous les sagittaires pour cette fin de tirage de cartes alors voilà c'est arrivé symptômes de l'éveil physique et bien tant mieux je vous le mets comme ceci si si vous pouvez le voir et faire pause vous aurez le message que vous pourrez lire faire pause et je vous le lis plusieurs malaises physiques vous incommode au point où vous ne savez plus comment agir on a vu vous étiez un petit peu perdu en début de tirage j'ai dit vous êtes un petit peu perdu en février à savoir là qu'est ce qui se passe vous faites de l'insomnie votre appétit a changé vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous voilà ce que ça dit vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel donc en fait c'est vos chakras qui s'ouvre vers un simple c'est le symptôme de l'éveil physique vous vous éveillez spirituellement tout simplement vous éveillez spirituellement avec cette carte qui nous parle oui là vous voyez la vie en rose en fait vous vous éveillez spirituellement voilà donc tant mieux très bon très bon tirage de cartes pour vous les sagittaires c'est super je suis contente pour vous je vous souhaite un super fait mois de février que vous allez accueillir avec ses beaux présages et puis et puis surtout cette carte là j'adore la chance la chance est avec vous les sagittaires alors prenez la à très bientôt